on va résumer le chapitre 5 du livre la ferme des animaux de george orwell le chapitre démarre avec quelque chose qui peut sembler anecdotique c'est le cas de molly on se rappelle de molly dans les chapitres précédents c'était la jument qui était très coquette et qui aimait bien les hommes et le cas de molly ne s'arrange pas elle vient souvent en retard ou alors elle dit qu'elle ne peut pas travailler parce qu'elle aurait soi disant mal alors que sa maladie ne l'empêche pas d'avoir toujours bon appétit c'est à dire de bien manger on comprend que les autres animaux la soupçonnent d'être fainéante et en plus de ça quelque chose de bien plus grave l'iseron on se rappelle c'est la jument qui est en couple avec le cheval qui est très courageux prend molly à part et elle lui dit qu'elle l'a vu justement avec un humain qui lui caressait le bout du museau molly va nier liseron va fouiller son boxe et va trouver que effectivement elle reçoit de la part d'un homme des rubans et du sucre à la fin molly va disparaître et les pigeons qui sont les animaux qui se baladent à travers tout le pays et qui voit ce qui se passe dans les autres fermes vont raconter avoir vu molly à la ville attelée à une charrette noire et rouge et elle était magnifique on lui avait tondu son pelage elle avait des rubans dans les cheveux et elle semblait très heureuse évidemment molly symbolise tous ceux qui ne s'y retrouvent pas dans l'installation de cette dictature qui est en train de se mettre en place et qui préfère l'ancien régime ensuite on va parler politique dans ce chapitre on a deux personnages qui sont deux cochons qui sont napoléon et boule de neige napoléon est un va-t'en-guerre c'est quelqu'un qui aime la confrontation et il symbolise lénine boule de neige est un idéaliste on peut penser à la blancheur de la neige et à la blancheur de sa naïveté et il symbolise le personnage de trotsky trotsky était plutôt le théoricien celui qui a apporté les idées du communiste alors que stalin est le premier dictateur à l'avoir vraiment mis en pratique en russie à la fin de ce résumé je vous montrerai une photo qui est assez interpellante une photo d'époque mais on la garde pour la fin donc chaque dimanche il ya des assemblées et toutes les décisions sont prises tous ensemble mais il commence à y avoir des querelles entre boule de neige et napoléon chaque fois que boule de neige dit quelque chose napoléon dit le contraire il commence à y avoir aussi des partisans qui sont incarnés par les moutons les moutons ils sont connus pour être très stupide on dit toujours se comporter comme un mouton sait faire comme les autres et les moutons qu'est ce qu'ils font ils se mettent à canter des slogans leur slogan préféré c'est quatre pattes c'est bien deux pattes c'est pas bon et chaque fois que boule de neige prend la parole les moutons se mettent tous à scander leurs slogans en coeur ils se mettent tous à bêler et ils empêchent boule de neige de parler mais boule de neige il continue quand même à se confronter à napoléon ils sont pas d'accord sur ce qu'il faut planter dans les champs etc mais les gens votent en même temps boule de neige a un projet son projet c'est la construction d'un moulin ce moulin il symbolise le progrès il explique aux animaux que avec ce grand chantier quand ils posséderont un moulin il y aura de l'électricité à la ferme or la ferme est une ferme sur un modèle ancien où tout est fait à la force des bras et des animaux et évidemment l'électricité paraît un projet tout à fait exceptionnel pour eux penser qu'il ya des machines pour battre le blé pour couper les navets pour apporter de l'électricité pour avoir de la lumière ou du chauffage c'est complètement révolutionnaire pour eux et tous les animaux sont fascinés ils passent presque tous une fois dans la journée pour voir boule de neige qui s'est trouvé une pièce dans laquelle il dessine à la craie des plans sur le plancher napoléon lui il n'y va pas il fait semblant de ne pas s'y intéresser il s'y rend un jour en douce et la seule chose qu'il fait c'est faire pipi par terre pour montrer son mépris pour les théories de boule de neige et puis arrive enfin le jour où la question du moulin est abordée dans l'assemblée du dimanche alors boule de neige il explique son projet et les animaux semblent convaincus napoléon lui c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et de prestance il va simplement dire c'est stupide votez contre il fait un discours qui dure 30 secondes et il se rassied mais les animaux sont un petit peu subjugués par lui et puis ils sont pas très intelligents il symbolise un peu un peuple qui ne serait pas instruit pas capable de prendre des décisions et les animaux suivent toujours le dernier qui a parlé mais boule de neige va reprendre la parole et il va tellement bien expliquer avec tellement d'arguments en quoi le moulin serait utile que les animaux vont être tous très enthousiastes et vont accepter ils vont vouloir construire ce moulin et là il va y avoir l'irruption de la violence napoléon se lève et il fait un sifflement un cri aigu que personne ne l'a jamais entendu faire et là cinq mollos ça veut dire cinq gros chiens avec des colliers cloutés arrivent et se jettent sur boule de neige alors boule de neige essaye de s'enfuir les chiens le poursuivre les animaux ne défendent pas boule de neige parce qu'ils sont terrifiés de voir ces cinq gros chiens arrivés tout le monde se demande d'où est ce qu'ils viennent ces gros chiens là on réfléchit on essaye de se rappeler dans les premiers chapitres on a déjà parlé des chiens il y avait une chienne qui venait d'avoir des bébés et napoléon a proposé de les élever on se rappelle il les a caché dans le grenier et il les a élevés tout seul et qu'est ce que c'est ça c'est les milices et toute la partie militaire d'un dictateur c'est napoléon qui a formé son armée pour terroriser la population donc boule de neige manque de se faire mordre tous les animaux suivent ça de loin et finalement boule de neige disparaît dans un trou sous la haie pour relier ça avec l'histoire réelle trotsky s'est enfui il est parti au mexique pour échapper justement à stalin pardon à lénine c'était pas du tout stalin c'était lénine et lénine va quand même réussir à le faire assassiner au mexique donc boule de neige la concurrence est évincée napoléon reste seul au pouvoir et là on va voir son vrai visage qui apparaît il va commencer par dire que les assemblées du dimanche ne seront plus nécessaires pour décider que maintenant les gens se réuniront le dimanche uniquement pour chanter des slogans et saluer le drapeau que on n'a pas besoin d'avoir d'avis on n'a qu'à obéir et ensuite deuxième étape il envoie baratin baratin c'est le cochon qui fait la communication on peut dire et surtout de la propagande la propagande c'est faire la publicité d'une idée quitte à user de moyens malhonnêtes pour faire rentrer cette idée dans la tête des gens et baratin qui est très doué il va retourner le cerveau des animaux il va leur dire oui c'est vrai que c'est bien et que napoléon il veut qu'on soit tous égaux mais on peut être tous égaux mais si on prend des mauvaises décisions qu'est ce qui va se passer monsieur john va revenir alors il vaut mieux se fier à napoléon que prendre le risque d'avoir de mauvaises décisions et de faire de mauvais choix il dit aussi le les décisions communes c'est pas mal mais vraiment pour bien servir notre projet le mieux c'est quand même l'obéissance et puis il dit que napoléon il est bien bien embêté de devoir diriger tout le monde parce que finalement c'est une grosse responsabilité et finalement il accepte ça plus pour rendre service parce que c'est terriblement difficile de devoir assumer ça baratin lui il symbolise la propagande et pour terminer il va y avoir un dernier aspect dans ce chapitre qui va émerger c'est à dire la rectification de l'histoire napoléon va dire qu'il a toujours été pour la construction du moulin et il va décider que les animaux vont construire le moulin il va leur dire puisque c'est ça vous allez devoir travailler deux fois plus parce que le moulin nécessite une forme de sacrifice il ya quelque chose que j'ai pas dit dans le résumé c'est qu'il y avait deux parties qui s'affrontaient l'un incarné par boule de neige dont le slogan était voté pour boule de neige et la semaine de trois jours parce que boule de neige disait qu'une fois le moulin construit les hommes devraient moins travailler et l'autre slogan était voté pour napoléon et la mangeoire pleine et napoléon à l'aide de baratin va falsifier l'histoire il va dire que lui a toujours voulu construire un moulin mais seulement par tactique parce que baratin il s'est toujours retombé sur ses pattes il a fait semblant de ne pas vouloir de moulin afin de se débarrasser de boule de neige il va dire également que boule de neige c'était un traître c'était quelqu'un de dangereux qui était contre la liberté des animaux quelques-uns vont oser un petit peu s'interposer et dire qu'ils ne sont pas d'accord ils vont dire par exemple qu'il s'est bien battu dans la bataille contre les hommes d'ailleurs il a eu une récompense etc mais baratin va dire on va bientôt se rendre compte que tout cela n'était pas la réalité que tout cela était un mensonge et on voit que tout doucement l'histoire se réécrit et se falsifie on va passer à la petite photo dont j'avais promis de vous parler on va résumer le chapitre 5 du livre la ferme des animaux de george orwell le chapitre démarre avec quelque chose qui peut sembler anecdotique c'est le cas de molly on se rappelle de molly dans les chapitres précédents c'était la jument qui était très coquette et qui aimait bien les hommes et le cas de molly ne s'arrange pas elle vient souvent en retard ou alors elle dit qu'elle ne peut pas travailler parce que l'aurait soi-disant mal alors que sa maladie ne l'empêche pas d'avoir toujours bon appétit c'est à dire de bien manger on comprend que les autres animaux la soupçonne d'être fainéante et en plus de ça quelque chose de bien plus grave liseron on se rappelle c'est la jument qui est en couple avec le cheval qui est très courageux prend molly à part et elle lui dit qu'elle l'a vu justement avec un humain qui lui caressait le bout du museau molly va nier liseron va fouiller son box et va trouver que effectivement elle reçoit de la part d'un homme des rubans et du sucre à la fin molly va disparaître et les pigeons qui sont les animaux qui se baladent à travers tout le pays et qui voit ce qui se passe dans les autres fermes vont raconter avoir vu molly à la ville attelée à une charrette noire et rouge et elle était magnifique qu'on lui avait tondu son pelage elle avait des rubans dans les cheveux et elle semblait très heureuse évidemment molly symbolise tous ceux qui ne s'y retrouvent pas dans l'installation de cette dictature qui est en train de se mettre en place et qui préfère l'ancien régime ensuite on va parler politique dans ce chapitre on a deux personnages qui sont deux cochons qui sont napoléon et boule de neige napoléon est un va-t'en-guerre c'est quelqu'un qui aime la confrontation et il symbolise lénine boule de neige est un idéaliste on peut penser à la blancheur de la neige et à la blancheur de sa naïveté et il symbolise le personnage de trotsky trotsky était plutôt le théoricien celui qui a apporté les idées du communiste alors que staline est le premier dictateur à l'avoir vraiment mis en pratique en russie à la fin de ce résumé je vous montrerai une photo qui est assez interpellante une photo d'époque mais on la garde pour la fin donc chaque dimanche il ya des assemblées et toutes les décisions sont prises tous ensemble mais il commence à y avoir des querelles entre boule de neige et napoléon chaque fois que boule de neige dit quelque chose napoléon dit le contraire il commence à y avoir aussi des partisans qui sont incarnés par les moutons les moutons ils sont connus pour être très stupide on dit toujours se comporter comme un mouton c'est faire comme les autres et les moutons qu'est ce qu'ils font ils se mettent à se canter des slogans leur slogan préféré c'est quatre pattes c'est bien deux pattes c'est pas bon et chaque fois que boule de neige prend la parole les moutons se mettent tous à scander leur slogan en coeur ils se mettent tous à bêler et ils empêchent boule de neige de parler mais boule de neige il continue quand même à se confronter à napoléon ils sont pas d'accord sur ce qu'il faut planter dans les champs etc mais les gens votent en même temps boule de neige a un projet son projet c'est la construction d'un moulin ce moulin il symbolise le progrès il explique aux animaux que avec ce grand chantier quand ils possèderont un moulin il y aura de l'électricité à la ferme or la ferme est une ferme sur un modèle ancien où tout est fait à la force des bras et des animaux et évidemment l'électricité paraît un projet tout à fait exceptionnel pour eux penser qu'il y a des machines pour battre le blé pour couper les navets pour apporter de l'électricité pour avoir de la lumière ou du chauffage c'est complètement révolutionnaire pour eux et tous les animaux sont fascinés ils passent presque tous une fois dans la journée pour voir boule de neige qui s'est trouvé une pièce dans laquelle il dessine à la craie des plans sur le plancher napoléon lui il n'y va pas il fait semblant de ne pas s'y intéresser il s'y rend un jour en douce et la seule chose qui fait c'est faire pipi par terre pour montrer son mépris